Bonjour et bienvenue sur le podcast « Tu peux toujours rêver » de Hugo. J'espère qu'on t'entend bien, parce que si on t'entend pas bien au montage, je vais te défoncer. Ça, je peux. Ok. Chez Erwan, on a plein de gens autour de nous. Ouais, c'est magique. Et on est face à face. Ça, c'est bizarre. Parce que d'habitude, on s'appelle au téléphone. On le fait au... Oui, on le fait à la téléphone. Ça va, Juliette ? Ouais, ça va. T'as pas l'air bien. Il y a 5 minutes, on parlait normalement et ça allait. Là, on est enregistrés et on savait que c'était crispé. Ouais, c'était très normal, là. T'es toute rouge, on dirait. Nous avons Juliette, nous avons Adrien et nous avons Manon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui a déjà écouté ? Manon, t'as déjà écouté. Ouais, il y a longtemps. Enfin, il y en a un où il y avait Joël dessus. Ouais, c'était le dernier. Je t'avoue que j'ai écouté que le dernier. Mais c'est bien. Sur deux, c'est pas mal. Maintenant, je vais écouter plus parce que, comme je disais à Charouane, j'ai vu que t'étais sur Apple Podcast aussi. Et bien ouais. Et donc, c'est bon. Et c'est pas que moi, c'est Charouane et moi. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est quand même toi. Ouais, ok, c'est moi. Je prends tous les crédits. Ok, Juliette, ça va ? Ouais, ça va, ça va. Donc, en fait, Charouane, il est allé voir un spectacle que... Dont j'ai parlé dans le podcast précédent. Exactement. Avec Joël. Un continué, du coup. Qui est... Bah, voilà. Si c'est bon, on coupe la parole, continue. Clowns de Ofechecter, comme on dit. Ofechecter, c'est ça. Et il y avait Juliette dans le spectacle. Nickel. C'était bien, on va. À faire ou à voir ? À faire. Parce qu'à voir, je peux pas dire. Mais à faire, ouais, c'était vraiment... C'était vraiment une expérience assez intense. Ça fait un an que tu bosses avec lui. Ouais. Et comment t'as commencé ? Pourquoi t'as commencé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Bah, c'est toujours un style qui m'a toujours intéressée. Et du coup, j'ai passé l'audition au mois d'août. Enfin, j'avais déjà passé l'audition une fois avant. Et ça n'avait pas marché. Et du coup... C'était à Londres pareil. Mais j'étais plus jeune. J'avais 17 ans. Et du coup, il m'avait dit que... Enfin, j'étais aussi allée jusqu'à la fin. Mais il m'avait dit que j'étais trop jeune. Du coup... Ouais, 17 ans, c'est chaud quand même. Non. Du coup, je l'ai refaite avec Robinson et Neil. Que Sherwan connaît. Il vient de Genève aussi. Il vient de Genève aussi. Et du coup, on a été pris tous les trois. Et voilà. Vous étiez ensemble à Genève ? On n'était pas ensemble. Mais on a fait la même école. C'est parti l'année où je suis arrivé. Ah, je comprends pourquoi. C'est une merde. Ouais, ouais. Et apparemment, l'audition d'Ophège, c'est un truc de ouf. C'est long, c'est dur ? Non, justement, c'est pas long. Bah, en fait, le premier jour, c'est pas long. Parce que le premier jour, c'est des spots de 30 minutes. C'est des spots de 30 minutes. Et donc, du coup, tu as 15 minutes où tu fais de l'impro. 15 minutes où tu apprends une phrase. Tu montres une fois la phrase. Et après, ils font une sélection. Il y a du monde. Et il y a 50 personnes par spot. Et il y a 15 spots dans la journée. Donc, ça fait beaucoup. Charouette, ça fait combien en tout ? 150 fois, ça fait trop. C'est la même réponse. C'est chaud. Et du coup, voilà. Et par contre, le deuxième jour, après, il y a une classe. Et il y a plein de cuts. Et ça dure une journée entière audition. Et ça dure une journée de 9h à 18h, ouais. Ok. Mais vous répétez où ensuite ? Une fois que tu es prise, qu'est-ce qui se passe ? Bah, après, tu commences... Donc, nous, on a fait l'audition au mois d'août. On a commencé au mois de janvier l'année dernière en 2018. Ok. Et après, on a commencé à prendre la pièce Clowns parce que c'était une reprise de la pièce qu'il avait créée au NDT en 2016. Et après, on a créé avec Offesh pendant deux semaines et demie à peu près la première partie et la dernière partie. Ok. Donc, ça fait un show d'une heure et on avait une demi-heure déjà créée. Et sur un an, vous faites combien de fois ? Vous faites combien de shows ? On l'a fait 93 fois. 93, en fait, ça tombe plein, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est un temps plein, quoi. Tu fais ça tout le temps. Ouais. Mais tu vivais où, alors ? Tu vivais à Londres ? Ouais, je vivais à Londres, ouais. C'est cool, tu vivais où, à Londres ? Je vivais... Alors, j'ai bougé. Avant, j'étais dans le sud, à West Norwood. Ok. Et après, je suis allée dans le nord, à Wathamstow. Je sais pas si les gens connaissent. Non, je vois pas. Ouais, c'est des quartiers de Londres. Le jour, il est allé à Londres, mais en fait... Mais j'y étais, mais j'étais vraiment, genre, comme je connaissais rien. Tu y étais de quand à quand ? De septembre à fin octobre. Ah, là ? Ouais, là, ouais. Et t'habitais où ? J'habitais à Kennington. C'est vers LFLN Castle. Ah oui, non, mais t'habitais dans un quartier cool. Enfin, genre, c'est classe, quand même. Bah, j'habitais dans un quartier cool, mais comme je voulais pas payer cher, je dormais avec quatre personnes dans ma chambre. D'accord. C'était très étroce. Mais non. C'est moins cher, quand même. Mais c'était pas cher. Et j'étais au centre de Londres. Ouais, voilà, c'est parce que moi, je suis en zone 3, c'est pas... Et donc, tu vivais à Londres ? Ouais. Et vous partez... Enfin, c'est autour de Londres, l'espectacle, ou c'est un peu partout ? Ouais, c'était partout. On a fait une tournée en Angleterre, en Europe, et les pays à l'étranger... Enfin, l'étranger de l'Europe. Les pays à l'extérieur de l'Europe, c'était la Russie et la Géorgie. Ok. Ouais, c'est cool, c'est... C'est fou, quand même, non ? Et tu le referais ? Ouais, j'y serais jamais allée, je pense. Mais c'était cool, du coup, de connaître... T'as envie de le refaire, si c'était à l'enfer ? Ouais, ouais, j'ai envie de le refaire. Et même, tu vas peut-être le refaire, c'est ça ? C'est pas sûr, ouais. Tu vas devoir réauditionner ? Non, non, on a fait un an. J'ai envie de dire, s'il a envie de me voir, il me connaît, tu vois. Ça fait un an que j'ai dansé pour lui, je pense que... Et est-ce qu'il est sympa ? Ouais, il est sympa, il est cool. Il est un peu étrange au début, moi j'avais un peu du mal... C'est un chorégraphe, en même temps. Non, mais il est smooth, il est tranquille, quoi. Il s'énerve jamais, il ne met jamais vraiment de pression, mais c'est juste qu'il est un peu... Je sais pas, au quoi... Ouais, il est bizarre. Il est bizarre, quoi. Ouais, je vois, ouais. J'ai l'impression que pour les chorégraphes connus, mais ça ne marche plus trop pour maintenant, et pour ceux d'avant, pour être connus et célèbres, il fallait être bizarre et un bâtard. Non, mais lui, il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Il fait des blagues tout le temps. Un petit peu limite des fois, mais il fait beaucoup de blagues. D'accord. Ouh, ça balance. Je peux poser des questions. Bah si, ouais, ça te plaise. Vous étiez combien dans la compagnie ? On était 8, la junior, et la main, ils sont 10. Ok. Ah ouais, Adrien, c'est une discussion, c'est plus... Ouais, ouais. Je pose des questions parce que c'est cool, mais... Ouais, ouais. Vas-y, on peut parler, là. On peut parler, ouais. Voilà. J'ai pressé que c'est un interview vraiment bizarre. Et t'as pas une anecdote marrante ? Sur la compagnie ou sur Offesh ? Ou n'importe quoi. En vrai, j'avais une vidéo, mais du coup... T'avais une vidéo marrante ? J'ai une vidéo d'Offesh. Bourré ? Pas bourré. Non, non. J'essaie de faire du stretch, c'est assez... Lui, il essaie de faire du stretch ? Ouais, parce qu'il est pas du tout souple. C'est trop bizarre. Donc, comme quoi, Charwell, on a un avenir. On peut ne pas être souple et devenir super connu. Ouais. Ok. Eh bien, c'est cool. Tu vois, si t'avais pas parlé, on n'aurait jamais su ça. Ouais. Et tous les gens, il y a des milliers de gens qui écoutent. Des milliers ? Bon, jamais... Alors, attendez, on a... Il y a combien de gens qui suivent votre podcast ? 27. 27 ? Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas pas mal. Adrien, ça va ? Ça va très bien. Adrien Picot, danseur en LA2. Ouais, donc, on a un danseur de LA2 avec nous. Ça, c'est quand même pas mal. Ça peut intéresser pas mal de gens. Ouais. Adrien. Adrien, t'es parti à New York. T'as fait deux ans l'école. J'ai fait deux ans à LA2 School. J'ai reçu une... Enfin, j'avais passé l'audition... Tu veux savoir tout le... Ouais, vas-y, vas-y. Fais ton plaisir. Moi, je veux bien savoir avant LA2, ce que t'as fait. Alors, avant... Bon, en fait... Après... Ça commence à deux ans, quoi. Il est né, il a fait du jazz. Il est né, il avait du jazz. Il est né, il avait du jazz. Il est né, il avait du jazz. Non, mais je connais... En fait, je connais Eric depuis l'âge de 6 ans. Donc, ça a été mon mentor toutes ces années. J'allais prendre tous ces stages, tous ces cours dès que je pouvais. Après le lycée, j'ai eu mon bac. Je suis parti à l'école un an. J'ai fait livre pro pendant un an. Ce qui n'a pas servi à grand-chose. Non, mais... Pardon. Non, mais il défonçait tout le monde déjà. Donc, ça ne servait à rien. Non, mais c'est en vrai. Ça peut paraître bizarre ou rageux de dire ça, mais c'est pas vrai. C'est juste... Il était très, très fort. Il est bon. C'est fini, très bon. Et en gros, j'ai reçu une bourse pour aller faire le Jack-O's pillow. Je ne sais pas si tu peux... Ouais, j'ai dansé là-bas... En août 2017. Sur la scène dehors, in and out. Attends, mais ça te trouve, c'était déjà venu alors. Parce qu'il y était... Ah bon ? En 2017 ? Bah ouais, mais quand on faut, pas tout est en jazz. Mais non, parce que si elle a dansé avec Ofej, t'as dansé avec Ofej ? Non, pas avec Ofej. C'était un duo qu'on a créé avec un pot Dimitri Khalidzidis. Ok, mais attends, t'étais sur la scène extérieure ? Ouais. Mais alors, je t'ai peut-être déjà venu alors. C'était quand ? C'était début août ? C'était non, fin août. Genre la dernière semaine ? Ouais. Ah merde, c'est la seule semaine que je t'arrête. J'y arrivais le 27 ou un truc comme ça. Ok. Donc, Adrien ? Oui, voilà. Jacob Spilot. Et donc, j'ai fait le Jacob Spilot. Et en fait, c'était juste un timing parfait. Parce qu'en fait, l'audition des boursiers... Je pouvais pas me payer l'école, en fait, de mes parents et tout. C'était pas possible. Donc, en fait, il fallait que je décroche la bourse. Et pour décrocher la bourse, il fallait passer l'audition soit par vidéo, soit là-bas, directement à New York. Et par vidéo, on sait que c'est pas vraiment le meilleur moyen pour avoir une place. Parce que ça rend pas trop... C'est pas toujours le meilleur rendu. Donc, en fait, j'y vais sur le site. Et là, je vois en fait que c'est le week-end juste avant que je commence le Jacob Spilot, l'audition, le samedi. Et de toute façon, je devais transiter à New York pour prendre mon... Pardon, mais c'est le bruit de ça. Pour prendre un bus de New York jusqu'à le fin fond du machin de sucettes pour faire le stage. Donc, en fait, j'ai décalé mon billet au vendredi, au lieu du samedi. Le vendredi, je suis arrivé. Le samedi, j'ai passé l'audition. Et le dimanche, je suis parti au pilot. Et de fil en aiguille, ça s'est pas arrêté. En fait, c'était genre quand j'étais au pilot. Donc, pour trois semaines, j'ai reçu la réponse de l'école en disant que j'étais accepté en tant que boursier. J'ai dû faire mon visa dans la foulée parce qu'on était déjà donc mi-août. Je devais commencer début septembre là-bas. Donc, j'ai dû faire... Enfin, ma vie là, elle était en mode express, quoi. J'ai dû faire un visa en deux semaines. Enfin, voilà. C'était dur de se rendre compte que j'allais rester aux Etats-Unis, finalement. Parce que je partais juste pour trois semaines. Et finalement, non, je revenais. J'allais en vacances avec mes parents parce que c'était prévu. Et après, je repartais directement à New York. Et donc, je suis resté un an, deux ans dans l'école. Mais ma deuxième année, j'étais apprenti avec ID2. À la fin de ma première année, j'ai été invité à passer l'audition de la deuxième compagnie. Et ils m'ont donné l'apprentissage, comme ils disent là-bas. Et j'ai fait un an avec eux, en tant que doublure, en fait. Donc, j'assistais aux répétitions, j'assistais au spectacle. Je partais pas en tournée avec eux, mais c'est en quelque sorte un grade un peu spécial, tu vois. Dans l'école, j'ai dansé en étant sur scène ? Ouais, juste avant. Genre, c'était en mai. Avant de finir l'année ? J'ai dansé, ouais, en mai, avant de commencer, moi, mon année, en juillet, en fait. En mai, y a quelqu'un qui pouvait pas danser, il y avait déjà un autre engagement. Ok. Et ils m'ont fait danser, donc j'ai dû apprendre, genre, allez, un spectacle de deux heures en une semaine. Yes, on aime. Et j'ai, et en fait, franchement, maintenant, je peux le dire, mais toute l'année, j'avais tellement de choses différentes, genre de répétitions, de projets différents, que les répertoires d'Ai2, je le connaissais pas. Mais de toute façon, c'est ça, la page d'un swing. Un swing, c'est que tu connais rien, et t'as deux heures avant, faut pas vrai que tout. Voilà, et donc, après, vraiment, quand, en plus, l'audition, donc, de mon, enfin, quand j'ai vraiment eu le job, donc, la deuxième année à l'école, et que j'ai passé l'audition et tout, et que j'ai eu le job, genre, après, ils m'ont dit, est-ce que t'es libre en mai, en même temps de toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pas ? J'étais là, genre, ouais, ouais, en mai, genre, je connais, tu vois, mais c'est rien, c'était tellement. Mais, en vrai, à l'école, on te dit, ouais, quand t'es swing, faut que t'apprennes tout, faut que tu connaisses tout, et tout, et je connais jamais, j'ai des potes qui sont sur Broadway, ou dans le West End, qui sont swing, et qui me disent, chaque soir, c'est la galère, dans le premier mois, c'est que tu pètes un câble, quand tu connais rien. Tu apprends un rôle par soir, qu'est-ce que, mais bon, après, après ça, tu te dis, ouais, ouais, il faut que je connaisse tout. Parce que cette semaine, elle était rude, quand même. Cette semaine, elle était vachement, je m'en souviens encore. Ah ouais, ouais, bah t'es en stress, parce que même eux, en fait, ils te ménagent pas, quoi, ils veulent que... Enfin, t'apprends, t'apprends. Je me souviens, je revenais chez moi, je me couchais genre à 2h du matin pour avoir tout, et tout, parce que... C'était vraiment genre, j'ai commencé le lundi, le samedi, on partait, en fait, à la destination, là où on allait danser, c'était... C'était assez... Ouais, c'était dans le rush, quoi. Et après, l'année, avec Ellie Too entière, c'est tourné et tout, c'était cool ? T'as été à Lyon, ça fait quoi de danser avec Ellie Too à Lyon ? C'est un peu la classe, quand même. Un peu rentrer en France. En plus, à Lyon, à Lyon, 3ème ville de France, sold out toute la semaine, tous les soirs, c'était vraiment complet. C'était à la Maison de la Danse. Combien de soirs ? 5. Ah, classe ! Et même le week-end, on avait genre 2 spectacles... Non, plus, en fait. C'était lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et après... Attends. Oui, il y a 5 jours. Le lundi à vendredi, ça va. Voilà. Et dans le week-end... Et ouais, samedi, c'était 2 spectacles, 14h et 20h, et dimanche, pareil. Et donc, c'était très, très, très intense, mais... Je crois qu'il n'y avait pas meilleure émotion que de danser en France avec la compagnie de tes rêves, entre guillemets, et devant ta famille, devant des gens qui viennent te voir, qui ont vraiment fait le déplacement pour venir te voir, et qui t'ont vu quand t'avais genre 7, 8 ans, 12 ans... Enfin, tu vois, genre... Et tu te prends ça, vraiment. Tu te prends tout cet amour dans la gueule, quoi. C'est une heure trop cool. Les Américains, ils aiment bien faire ça. Est-ce qu'ils ont fait genre un petit honneur pour le français ? J'ai eu mon... Mon spécial bow, tu sais, genre, tu viens et tu salues tout seul. Mais je l'ai eu genre à Arcachon, je l'ai eu à... Parce qu'on n'a pas fait qu'à Blagnac, aussi, près de Toulouse. Enfin, on a bien tourné en France, quand même. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Moi, je te l'ai déjà dit, mais... Je vais vous le dire aux autres. La directrice du programme d'école de Jacob Spilot m'a dit, d'Adrien, on m'a dit, si la compagnie alvinienne ne le prend pas tout de suite, c'est des stupides. Non mais juste, voilà, on va envers en avril. Parce qu'en avril, tu vas peut-être retourner dans la main compagnie. En fait, j'y retourne pour passer l'audition. Parce que cette année, en fait, comme je t'expliquais, j'aurais dû être là-bas avec la... Et il est tout, parce que c'est un contrat de deux ans. Et j'ai fait qu'un an, et à cause d'un refus de visa... Tu sais pourquoi ils ont refusé ton visa ? On va dire que c'est Trump et sa nouvelle politique d'immigration. Si tu veux, pour l'immigration, quand tu fais un visa d'artiste, c'est pas ce que t'as fait, c'est l'épaisseur de ton dossier. C'est-à-dire que si, même si c'est marqué Elvin et Lait, et que c'est la compagnie la plus connue, il n'y aura que écrit Elvin et Lait. Et puis ça se trouve, le petit gros qui mange des donuts et qui voit marqué Elvin et Lait, il ne connaît pas. C'est ça, ouais. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, sans méchancené aucune, c'est juste que les gens qui travaillent à l'administration... Ne connaissent pas l'importance... Ils ne connaissent pas forcément à la danse, mais ils n'ont peut-être pas de... Enfin, là... Donc chez nous, ce n'est pas forcément la danse, donc ils vont voir Beyoncé, ça va plus leur parler que de voir Alvin Ailey ou Martha Graham... Mais l'école, ils peuvent pas... Enfin, l'école peut rien faire pour... L'école a fait appel à des avocats, j'ai monté tout un dossier, tout un... Tout un portfolio, comme ils appellent. Et je l'ai présenté à l'immigration, mais je pense que les critères sont tellement devenus hauts, parce que ça a changé entre Obama et Trump, en fait. Je pense que sous Obama, je l'aurais eu. Parce que j'ai des amis qui l'ont eu. Manon Ball, par exemple, elle l'a eu... Enfin, non, elle l'a eu, genre... Au début de Trump, et je pense qu'ils n'avaient pas encore changé, il avait pas encore vraiment façonné sa nouvelle politique de l'immigration. Mais après, c'est vrai que vaut mieux avoir 15 trucs écrits, ou même 30, même si c'est juste teaching class, alors que c'est toi qui as donné des petits cours par-ci, par-là, mais au moins, il y en a plein plutôt qu'une seule fois. Ouais, en fait, c'est vraiment la quantité qui prime sur la qualité. C'est ça, il faut avoir fait le max de jobs pour montrer que tu as travaillé, quoi. Moi, je reste en France. Là, je suis en train toujours de faire le plus d'expériences variées, possible, et... et retenter en... en avril, là, quand je vais repartir, parce que je compte avoir le job, mais même si je l'ai pas, je vais essayer de voir d'autres compagnies là-bas, parce que je vais y rester 3 semaines. A New York, je vais rester là-bas 3 semaines, donc je vais pas faire que l'audition de la ville, je vais essayer d'en faire d'autres. Et même aussi des agences de casting, tout ça, parce que je sais que ça marche bien, les agences de management, etc. C'est sûr. Je sais que ça, ça marche pas mal aussi. Et c'est des très bons sponsors pour ton visa. Parce qu'en fait, ton employeur, là-bas, il appelle ton sponsor, parce que c'est eux qui payent les frais d'avocat, c'est eux qui payent les frais du visa, donc ils appellent ça un sponsor. Les agences de talent et de management, ça marche plutôt pas mal aussi, en tant que sponsor. Donc voilà. Ok, mais là, on croise, ouais. On croise et toi, et le reste. Du coup, t'as pu trouver des trucs à Paris ? Ouais, j'ai un volant. On va en parler après, je vais parler de Manon. Ah d'accord, on en parle après. Ça va Manon ? Ça va. On t'entend pas trop depuis tout à l'heure. Tu nous parles de la compagnie C31 ? Ouais. Parce qu'en fait, je sais même pas trop ce que c'est. Je sais que c'est à Cergy, mais je sais pas trop ce que c'est. Enfin, on les répète, c'était basé à Cergy, parce que la compagnie, en fait, c'est que la chorégraphe s'appelle Katia Laraghi, et en fait, elle donne des cours au centre Showtime, et du coup, on était rattachés au centre Showtime pour avoir des répétitions et avoir des studios. Mais est-ce que Tatiana, elle fait partie du genre... Katia. Katia. Katia, ok, voilà. Je m'excuse directement. Non, mais elle fait partie... Genre, elle l'a montée le centre, ou elle a rien à voir ? Non, elle a juste des cours là-bas. Juste, elle donne des cours là-bas. Et elle travaille avec Nathalie Lucas aussi, qui donne des cours là-bas aussi, et du coup, elle a été rattachée à tout ça. Et elle a passé les auditions... On a eu la première audition... Enfin, elle a monté sa compagnie il y a un an et demi maintenant. On a passé les auditions en septembre ou octobre dernier. Et puis voilà, depuis, on fait des petites dates à droite à gauche, etc. Et vous dansez vous, d'habitude, des festivals ? On fait des scènes ouvertes, des petits festivals. Après, c'est pareil, le centre Showtime, ils ont fait le spectacle de fin d'année. Du coup, on a fait la première d'une heure de pièces. C'était cool ? C'est cool à faire ? En fait, c'est du contemporain. Après, tous les danseurs sont différents. Il y a des gens qui sont électro, plus hip-hop, tout est différent. Il y a combien de danseurs en fait ? On est... C'est archi chaud. En vrai, on doit être entre 10 et 15. Ça dépend peut-être un peu moins. C'est dur de faire... Ouais. Mais c'est super intéressant parce que je sais qu'elle recherche vachement la danse intérieure. Et du coup, c'est vrai que ça... Et toi, t'es plus dans l'extérieur ? Non, mais du coup, ça m'a aidée à développer ma propre danse. Parce que du coup, c'est recherche personnelle, etc. en permanence. Et du coup... Ça fait combien de temps que t'es là-bas ? Ça fait un an et demi maintenant. T'as fait Disney ? T'as fait Disney ? Ouais, j'y fais. On a une spéciale Disney qui s'en fait arriver. Ouais, bientôt une spéciale Disney. La semaine prochaine. Donc... Ouais, ouais, ouais. Ceux qui vont bosser à Disney... Et qui vont bosser à Disney... Comme moi. Genre, vous essayez de briffer les générations futures. Ouais, c'est ça. Non, mais je me dis que s'il est... Ça peut les intéresser. Ouais. Savoir ce qu'il y a à faire en sortant d'une école. C'est quoi le rêve absolu ? Genre qu'est-ce que t'aimerais trop faire ? Mon rêve absolu ? Je sais pas, une comédie musicale, un film, un truc comme ça. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, vraiment... C'est... Créer de A à Z une pièce de une heure. Ou sinon... En fait, travailler pour quelqu'un, ça me plaît. Moi, je... Mais j'ai pas de but de compagnie ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je veux, c'est de danser sur scène. Juste ça. Donner des émotions aux gens et moi. Ressentir des émotions. Et sinon, un projet plus fixe, ce serait... Créer de A à Z une pièce. Mais vraiment de faire tout. Imaginer la lumière, la musique. Tout faire. Tout faire. Ou sinon, des vidéos. Pareil. Tout faire. Moi, le montage, etc. Ouais, voilà. Du coup, je suis en cours de travail sur tout ça. Ouais. Et... Donc, tu as commencé à créer. Tu as commencé à faire un truc. Parce que tu danses beaucoup pour d'autres gens. Ouais. Et je sais pas si c'est parce que... Enfin, je sais pas si c'est pareil pour les autres. Mais c'est juste que tu fais bien ce qu'on dit de faire. Je sais pas ce que tu danses sur. Ou pas. Mais... Mais de pas se dire c'est nul tout de suite, quoi. Exactement. Mais c'est le temps au truc de vivre. T'avais donné des cours une fois ? Euh... J'y ai fait deux fois, ouais. J'ai... Bah, avec 130 ans, on a donné un stage pendant deux week-ends. Donc là, j'ai donné un cours. Et il y a quelques semaines, j'ai remplacé Katia, justement. Pour des cours... Et t'as giffé ? Ouais. Vraiment. En fait, j'ai refait la même chorégraphie que j'avais présentée au premier stage. Mais du coup, c'était beaucoup plus abouti. Ma manière, mon approche était beaucoup plus... Enfin, c'était mieux. Et j'étais contente parce que les gens, en sortant du cours, m'ont regardé, m'ont dit on a dansé. Merci. Donc j'étais fière de moi. C'est cool. Bon, je vais faire un petit peu semblant d'avoir une structure dans ce podcast. Mais j'ai un sujet où je voudrais parler. Et après, j'ai un autre sujet qui sera plus long. Mais je voudrais qu'Adrien nous raconte... Pendant qu'il tousse. Excuse-moi. C'est pile au moment où je veux te parler. D'Energy Music Awards. T'as fait l'Energy Music Awards. C'est un peu la classe. Ouais, c'était cool. Franchement. Danser pour Patrick Bruel. Ouais, wouhou. En vrai, c'est trop bien. Mais en fait... Non, mais c'est parce que... Quand j'ai su que c'était pour lui, j'étais deg un peu. Bah ouais, mais... Scorpion. Ouais. Vous connaissez tous. C'est un bon son hip-hop hyper connu. Hyper talent chaud. Il a fait un croche talent. Juste de bruit expérimental. Juste de bruit. Il avait un collectif qui s'appelait RAF. Ouais, ouais. Il était dans RAF. HHI et tout ça, ouais. Et donc il a vraiment mis sa patte, enfin son talent, dans la chorégraphie de Patrick Bruel. Donc ça rend pas du tout... Enfin, c'est pas du tout à ce que je m'attendais. En fait, franchement, j'ai été bien étonné et de manière très positive. Et donc, on est allé... On a répété une semaine avant. C'est tout. Une semaine avant l'Energy Music Awards. Tous les jours. De... Je sais plus. Je crois que c'était 11h, 15h. Ok. 12h, 16h. Et bah on est partis à Cannes pour le week-end. C'était juste... Tout frais payé. C'était juste... Ouais, une super bonne... Une bonne... L'ambiance dans les coulisses, c'est la folie. Ouais, en fait, moi personnellement, j'ai vu que je viens d'un milieu où... Enfin, c'est un milieu de compagnie, tu vois. C'est vrai que faire ce genre de job, ça a été un peu comme les vacances dans ma tête, en fait. Parce que j'étais là, ok, on va à Cannes, on danse 3 minutes le soir. En direct, c'est trop cool, mais ça reste que 3 minutes, tu vois. Derrière un artiste, donc les gens ne sont pas réellement là pour toi. Et c'est ça, c'est exactement pas la même pression. Genre, t'es vraiment plus chill. En plus, comme c'est des gens que tu découvres, que tu rencontres, c'est aussi avec des nouvelles personnes, c'est plus... Ouais, c'est ça. Et puis il y avait tout le réseau commercial de France, là-bas, quoi. Genre, qui s'est délocalisé. Il y avait tout le lax, il y avait tout l'AID, il y avait tout. Ils se sont tous délocalisés pour un week-end à Cannes, quoi. Donc c'était bien, parce que je connaissais quelques têtes, tout ça. J'étais juste cool de réseauter, tu vois, mais c'était pas genre l'expérience de ma vie, tu vois. Mais c'était super cool. Franchement, c'était une super ambiance après on allait aux afters et tout. Ouais, c'est sûr. Donc c'est bien amusé, quoi. On peut dire que Patrick Boyle était en playback. Patrick Boyle était en playback. C'est vrai. Mais même, il est très doux, hein. Je pense que, tu vois, il était fatigué. Mais non, mais, par exemple, j'ai fait France 2, juste avant l'Energie Musical 1, genre une semaine avant. Il avait un prame pour lui, genre, sur sa carrière. Il avait, présenté par Michel Biancaire et tout. Il avait invité la masse d'invités. Béli, Brigitte, tout ça. Enfin bref, tout le monde. Et là, il a chanté genre tous ses sons en direct, en live. Et sa guitare également. Et là, on avait quatre tableaux, chorégraphiés par Scorpion également. Et c'était d'ailleurs... Enfin, c'était... Là, c'était une meilleure expérience pour le coup. Parce que même si c'était la télé et même si c'était... Voilà, on danse derrière un artiste, bah... La scène était ouf. Le public, c'était son public. Tu vois, c'était au Palais des Sports. C'était vraiment... C'était ses fans, quoi. Genre, ils étaient là pour lui. Ils étaient là pour ses chansons. Donc, t'avais l'impression de faire partie d'une énorme communauté, tu vois. Genre... Pas très brûlés. Genre, tout le monde chantait... Tu vois, les sons qui... L'album, il venait juste de sortir, je crois, où il sortait le jour même. Je sais plus. Il y avait un truc comme ça. Et ils connaissaient déjà, genre, le tour où commençait. Ils connaissaient déjà, genre, d'autres sons, en tout. Et là, t'avais... Là, t'avais l'ambiance et là, t'étais content de faire ce que tu faisais. Je sais pas si t'as vu que Vianney, il a balancé un petit peu sur l'Energy Music Howard. Il a dit que c'était vraiment compliqué de demander à faire du live là-bas. Parce qu'en fait, y a pas la technique. Les gens ne savent... Ils payent pas assez de gens pour faire du live et pour que ça rentre bien. Ouais, je pense que c'est pas la faute des artistes. Les artistes, je pense, qu'ils aimeraient bien faire en live. C'est un peu leur plan de boulot. Et ce qu'il disait, c'est que la plupart des artistes... Bon, là, Patrick Boulet, je pense, c'était vraiment du playback. Mais bon, il y avait peut-être ses réactions à coup. À 23h30, je crois que le mec, il a un peu la flemme. Juste, j'en sais rien. Mais il y a aussi le fait... Il y a aussi le fait qu'ils ont pas... Ils ont pas toutes les... C'est comment tu disais ? Les techniques. Ouais, ils ont pas toutes les... Enfin, la technique possible pour faire ça. La plupart, ils chantent en live, mais la bande son derrière, c'est une bande enregistrée. C'est un truc... Et... Alors que ça fait... Enfin, sur Royal Sun, on s'en fout. Sur Royal Sun, ça va, parce que c'est pas un... C'est pas un truc, mais sur Patrick Boulet, ça se voit tout de suite. Parce qu'il y a des bruits de guitare et tout. Ouais... Enfin, bref. Non, mais c'est cool d'avoir fait ça, en tout cas. Ouais. Surtout, je m'attendais pas à ce rendu-là, parce que quand on m'a proposé Patrick Boulet, j'étais là, qu'est-ce qu'on va faire sur ce son ? Voilà. Et apparemment, voilà, il voulait se donner une nouvelle image, un peu plus jeune, il voulait avoir des danseurs, c'était la première fois qu'il y avait des danseurs. Quand j'ai su que c'était Scorpion qui allait choreographier, j'ai fait, vas-y, on y va, direct. Pareil aussi. C'est Scorpion qui t'a contacté ? Ouais. Et après, t'as... Il est incroyablement cool. C'est un truc... Trop de chill, franchement... Hâte de rebosser avec nous, parce qu'apparemment, c'est encore pour parler, mais je pense qu'on aura d'autres dates... Bah, il y a une tournée qui va se préparer, donc je pense que... Ouais, qui part en tournée, je sais pas trop si on va te demander... Enfin... Je pense que tout le monde crée autour ? Tu crées des trucs ? Euh... Ouais, des voisins. Ok. Donc tout le monde parle un peu de son rapport à ça, et alors comment il... Il... Il le voit, quoi. Et on va commencer par Manon. Non mais comme tu disais, c'est ce que tu voulais faire. Ouais, ouais. Quand tu crées, qu'est-ce qui se passe ? Bah, je choisis d'abord la musique. C'est le rapport à la musique. C'est... C'est la base ? Ouais, mais en fait, après, c'est que moi j'ai un... Enfin, genre, je crée autour d'un concept un peu. Enfin, c'est... Disons que je trouve qu'aujourd'hui en France, la chanson française, l'ancienne chanson française et le rap français ne sont pas assez utilisées par les danseurs. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup... Et en plus surtout, enfin, je trouve que, par exemple, les chanteurs anciens dégagent énormément d'émotions. Et donc du coup, je me dis, pourquoi pas essayer justement de créer, de garder un côté très musical sur les paroles. Ouais. Et comme pour l'instant, je me dis en public français, avec des paroles françaises, je me dis, le propos serait compris directement, même si c'est de la danse contemporaine, que c'est plus d'abstrait dans les mouvements. Et donc l'émotion pourrait peut-être mieux passer, le message pourrait mieux passer. Et du coup, je choisis en premier une musique. et après, c'est la musique qui fait tout. Est-ce que t'arrives à faire ? En combien de temps t'arrives à faire ? D'un coup ? Parce que j'ai dit ça, genre moi, au bout de 10 minutes, parfois, je suis bloqué et ça n'avance plus du tout. Mais au bout d'une demi-heure, et après, je peux plus. Faut que je m'arrête. Je peux pas faire une heure, une heure et demie création d'un coup ? Ah si. Si tu peux, ça va ? Ouais, ouais. Ok, ça vient comme ça ? Je ferme les yeux, j'écoute la musique, ça part. Ça part, c'est cool. Et tu fais ça chez toi ? Dans un petit salon ? J'ai besoin d'aller dans un studio pour faire ça. D'être dans la bulle, la musique à fond et... Cool. Je suis fou ? Ouais. Ouais, non, pour l'instant, chez moi, parce que manque de... Après, pour monter à Paris, prendre un studio, c'est long aussi. J'habite en banlieue. Non, mais ouais. Chez moi, j'ai plus ou moins la place. En fait, là, comme je suis blessé à l'épaule, je peux pas faire des trucs qui prennent trop de place. C'est plus aussi travailler sur de la précision, sur de la musicalité, et le rapport, le mouvement et la musique, et tout ça. Ah, c'est trop cool ce que t'as fait là, d'ailleurs. Parce que j'ai pas beaucoup fait de commenter de toi, en fait. Bah, c'est la première fois où vraiment je l'apprends à des gens. C'est vrai. À part le workshop que j'avais fait à Limoges. Ouais. Non, mais ça fait plaisir d'avoir des retours, parce que justement, moi j'ai tendance à créer, peut-être le filmer, et puis quand je le filme, je vois, j'aime pas, donc j'oublie, et puis je le jette à la poubelle. Alors que je pense qu'on en a déjà parlé, et je pense que c'est très important d'aller jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire l'apprendre aux gens, et puis éventuellement le filmer. Puis après, la vidéo, t'es pas obligé d'en faire quelque chose, mais au moins t'as fini, t'as un espèce de... de rendu concret de à quoi ça ressemble. Et puis après, tu peux le garder, puis laisser le temps autant de faire. Et puis toi, après tes goûts, te dire bon, maintenant que je suis sorti de ce truc-là, d'avoir mon recul et de voir si ça te plaît ou pas. Voilà. Après, moi pour créer, ouais, chez moi, pareil, j'écoute la musique en boucle. Des fois, j'improvise, je me dis qu'il y a un truc cool dans l'impro, j'essaie de retrouver, j'y arrive pas. Ouais, c'est trop chiant ça. Parce que quand t'improvises, t'arrives jamais à retrouver, enfin moi personnellement, j'arrive jamais à retrouver ce que je viens de faire. Mais on va dire que je suis encore en phase de comment est-ce que je crée, c'est quoi ma façon de créer. Parce que j'ai demandé à plusieurs personnes différentes comment est-ce qu'ils créent, tout ça. Il y en a, ils ont besoin d'être en studio, de faire devant un miroir. Il y en a, comme Kenichi, il crée toute la choré dans sa tête, et puis au moment où il donne le cours, il l'apprend en même temps. Il fait ça Kenichi ? Je t'avais pas dit ? Non ! Il choisit la musique 2-3 heures avant le cours, après il écoute la musique en boucle, et il la crée dans sa tête. Et ça veut dire que quand il te l'apprend au cours, il se l'apprend à lui-même en même temps. Parce qu'il l'a jamais dansé dans son corps. Il l'a que dansé dans sa tête. Bâtard ! Du coup j'essaye, mais je pense que c'est pas du tout ma façon de créer. En tout cas, je me mets à cet exercice-là, je m'essaye. Et voilà. Donc je pense que c'est vraiment de l'expérimentation. C'est précis quand il t'apprend ? Pouah ! Je vais te montrer ces vidéos. Allez voir Kenichi Kasamatsu. Ouais, ouais, non, mais c'est justement le mec le plus précis, le plus musical et le plus précis que je connaisse. C'est ouf ! Il est quand même deux fois précis. Toutefois ! Non mais si j'avais pu mettre un carré, un précis au carré, tu vois, je l'aurais mis direct. C'est impressionnant. Déjà, t'as la confiance de l'apprendre à d'autres personnes. Genre là, ce que t'as fait aujourd'hui avec nous. Moi, je sais que par exemple, on m'aurait dit bah vas-y, apprends-nous juste un morceau pour essayer. J'aurais regardé, j'aurais dit non. Ouais, mais tu as bien vu que j'étais pas non plus dans la confiance de le faire. Que j'étais en mode comment je m'organise, tout ça. Et c'est aussi justement de le faire à des potes. Ça t'apprend à l'apprendre. Ouais. Ouais, c'est la meilleure chose de commencer par des potes. Vaut mieux commencer par des potes. Du coup après, tu vois, je peux me permettre de demander de quoi vous avez besoin, tout ça. Alors qu'en cours, bah personne ne te répond. En petit groupe, ouais. Alors que dans un vrai cours où des gens payent pour venir, si tu demandes de quoi vous avez besoin, généralement les gens vont jamais te dire de quoi ils ont besoin. C'est pour ça que je me dis que donner des cours, c'est toujours, quand tu veux être chorégraphe, c'est toujours un des très bons trucs à faire, parce que t'es obligé, quand t'es chorégraphe, la première chose que tu fais, c'est d'apprendre à des gens. Parce que toi, par exemple, Hugo, ce que tu fais, c'est génial. Tu vois, tu loues des studios et tu donnes des cours gratuits pour t'exercer. Ouais. Plus ou moins. Pas toujours gratuit, mais ouais. A New York, c'était gratuit. A New York, c'était gratuit. Et à Long, c'était payant ? A Long, c'était payant, ouais. Mais du coup, tu louais des studios et t'as personne qui fait, c'est toi-même qui te fait ta pub, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, c'est incroyable. Et d'un côté, ça te sert d'entraînement. C'est vrai que t'avais quoi, une heure, une heure et demie ? Une heure et demie, ouais. Une heure et demie. Voilà. Tu sais que t'as une heure et demie pour apprendre, pour décorer, faire ton échauffement, tu vois. Et puis ça te fait un visuel derrière pour pouvoir te dire aux gens, moi, je donne des cours, regardez, ça ressemble à ça. Et commencer directement avec un rendu professionnel, plus ou moins. Mais ça, le premier truc, c'est vraiment d'apprendre à des gens, c'est un truc qui change tout, quoi. Moi, j'ai du mal. Ouais. C'est genre mon truc. Toi, t'as créé pour NK Leco ? J'ai créé pour NK Leco, mais c'était un solo. Ouais. En fait, j'aime beaucoup créer sur peu de personnes, sur limite genre 5 max, quoi. Parce que je suis tellement quelqu'un qui est pointilleux sur les détails et je suis quelqu'un de perfectionniste que j'ai du mal avec un grand groupe parce que je vais voir tous les détails et ça va m'agacer et je vais être là. Non, ça va pas, quoi. Vous faites pas du tout la même chose, alors je préfère vraiment avoir un nombre restreint de personnes. Voilà. Peut-être que j'évoluerais avec le temps, mais pour l'instant, si je chorégraphie en dehors de... Pour moi, par exemple, c'est vraiment 5 max, des dios, un solo, des trios. Parce que je préfère m'attarder, voilà, sur une seule personne, prendre le temps de travailler et de faire quelque chose de vraiment très bien. En en faisant un peu, j'ai remarqué que quand tu fais le truc à toi, tu vois plus que les gens sont pas ensemble que des gens extérieurs. ou si, genre, si je montre un truc, les gens vont dire non, ça va, ils sont ensemble. Il fait ça, il fait ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, tu vois tout de suite. Moi, ça me frustre. Ça, c'est un truc, je pense. Ouais. Moi, je pense aussi que c'est un truc avec de l'expérience, tu te distancies de ton truc et tu te dis bah, de toute façon, c'est normal, il faut plus de temps pour que tout le monde soit vraiment ensemble, tu vois. Comme on a fait aujourd'hui, je pense qu'il faut encore deux ou trois répètes. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'est juste pas encore parfait. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est... C'est clair. Comment tu crées toi ? Moi... Moi, c'est une idée. C'est un visuel. Des fois, c'est... Maintenant, en ce moment, c'est très visuel. C'est-à-dire que je vais voir une peinture ou je vais voir une photo ou autre et ça va me créer genre toute une ambiance, toute une situation. Et ça va me créer juste des... dans ma tête, des gestes, en fait. Ouais, je vois. Et je vais continuer comme ça. Et le plus souvent, en fait, je me filme, peu importe où je suis. Et je crée sur les idées que j'avais avec, voilà, la photo ou la vidéo que j'ai vue. Et en ce moment-là, c'est genre les gens qui m'inspirent plus que la musique ou autre. Parce qu'après, enfin, je viens du jazz. Donc c'est vrai que moi, la musique, c'est vrai que ça m'inspire. C'est vrai que je peux vite créer sur une musique. Mais j'essaye de me distancer de ça pour créer autrement en ce moment. enfin, chorégraphier, arrêter de chorégraphier que sur la musique. Ah ouais, moi je peux pas ça. Tu peux pas ? Impossible. Ouais. Bah c'est juste là en ce moment... C'est vrai que c'est deux trucs différents. C'est vrai que c'est deux exercices totalement différents. Ouais. Et je me dis que... Parce qu'il est là mon truc, c'est que quand je suis... Quand je m'inspire d'une musique, j'ai l'impression que c'est too much au bout d'un moment moi. Parce que j'essaye de frapper tous les accents. J'essaye de pas faire ça. Donc ça devient trop... Tout ce que je fais est prévisible en fait sur une musique. Et ça mon cerveau il peut pas me supporter. Genre ça m'énerverait. Non non, la chorégraphie c'est chaud pour l'instant moi. C'est un truc que je le vois mais... Je veux le faire pour vraiment être chorégraphe plus tard. Mais je veux avoir une carrière de danseur avant. Avoir vraiment un bagage énorme avant de chorégraphier et de... Pour que ma chorégraphie elle soit vraiment à un niveau supérieur on va dire. Et ça, ça se fait avec le temps je pense. Pour moi c'est l'inverse. Si je prends pas de la musique, je me dis mais à quoi ça sert que tu fasses... Genre, si je commence à chercher au-delà, je me dis ça va être horrible quoi. Donc autant être sur la musique, je me fais pas fier et tu vois. Mais bon, c'est... Des fois le truc que je fais c'est juste sans musique. J'ai ma musique mais je le fais sans... En fait je crée toute une chorégraphie sans la musique et après je mets la musique. Et je vois ce qu'il se passe. Comme ça je me dis bon bah c'est ça en fait voilà. Et tu dis comment je peux mettre ces mouvements là pour que ça colle avec cette musique ? Mais je fais plus de... Je mets la musique, j'écoute la musique, je mets pause et je crée sur ce que je viens d'entendre. Parce que sinon ça c'est... Pour moi c'est trop prévisible. Ce que j'arrive pas à faire que tu fais c'est de te filmer. Parce que moi je sais que... Quand j'improvise je me dis c'était cool. Quand j'improvise avec vidéo, et bah je danse plus du tout pareil. Moi aussi. Et du coup en fait ce que je fais c'est nul. Parce que je me suis filmé. Parce que je sais que je dois rendre un truc beau. Mais c'est comme là quand on parlait hein. On parlait, on était enregistrés. T'as trouvé qu'on était bizarre tu vois. C'est parce qu'on était enregistrés. Maintenant ça va mieux là. Parce qu'on s'est habitués. Mais pour un moment il faut passer le cap du bizarre que... Je pense que ouais ce soir il faudrait que je me filme tout le temps pour au final perdre le... Non mais c'est ça en fait. Moi je suis assez d'accord avec Adrien. Cette année on a essayé de créer un truc avec... Enfin j'ai essayé de créer un truc sur trois autres personnes de la compagnie. Et c'était ça. Au début j'ai mis mon ordi pour filmer en fait toute la répète. Au début je leur ai donné des tasks. On a improvisé tous les quatre et tout le monde envoie des trucs. Des grands jetés, des cambrés de ouf et tout. Et au bout d'une demi-heure en fait après les gens redansent normalement entre guillemets. Parce qu'il y a plus de gêne et que tu dis de toute manière elle est là, elle est là quoi. Ouais la vidéo elle est là, elle va pas s'enlever. Et c'est là où tu trouves les trucs intéressants parce que les gens ont moins de peur. Et du coup il y a des trucs plus originaux qui sortent plutôt que... De toute façon ils font toujours un temps de... C'est comme quand tu fais des battles et tout ça en danse. Il y a pas mal de gens qui d'abord font des cercles pour un peu faire sortir un peu la crasse, le stress. Tous les moves que tu fais prévisiblement. De façon prévisible. Et qu'au bout d'un moment dans les cercles tu commences à danser de façon beaucoup plus naturelle. Parce que t'as plus la pression des gens qui te regardent autour et tout ça. Non je suis d'accord. Toi tu crées des trucs aussi ? Moi j'ai pas créé beaucoup de trucs parce que c'est un peu comme Adria au final. Genre j'ai vraiment envie de... ça m'intéresse vraiment de créer mais je me sens pas... J'assume pas encore vraiment qui je suis en tant que... Et je pense qu'on sait pas encore. Ouais mais... Bien sûr. On sait ce qu'on peut donner maintenant en tant que matière. Mais pour moi il va y avoir une progression encore. Il y aura une progression parce que genre... Moi j'ai 22 ans... Ouais mais ça t'empêche pas de le faire. Non non ça t'empêche pas du tout. Non 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 ! Mais il y a une certaine... Parce que du coup... J'en sais rien mais il y a... Quand tu crées un truc t'as envie que ce soit un truc de ouf ! Tu te dis genre ouais ! Je vais être le nouveau ! Tu vois genre... Le nouveau fèche ! Bim ! Et du coup genre... Vu que t'as... Vu que moi pour l'instant j'ai pas assez confiance. Je me dis j'ai pas forcément... Et j'ai surtout envie de rendre un truc bien. Avec un truc dans lequel genre je me sens à l'aise de le montrer aux gens. Et pas de me dire ouais c'est mon premier jeu tu vois. J'ai envie de dire bah là je suis prête. Et là je vais te montrer ça. Et c'est assumé et c'est... Du coup il faut du temps moi. T'as une réalité ? Bah euh... Je suis d'accord avec Juliette. Non et... Surtout sur le fait que... Quand moi je crée genre... Ça... Au bout d'un moment... Mon cerveau... C'est un signe de... Ouais... De la taille d'un portable. Après je veux que... Je veux genre la taille d'un iPad. J'ai des idées beaucoup trop... Mais je pense que c'est tout le monde ça après. Oui oui. T'as la folie des grandeurs dans ton cerveau. Tu sais que c'est pas possible. Donc t'es frustré parce que tu sais qu'il y a plein de choses qui vont pas être possibles. Et j'aime pas être frustré quand je chorégraphie. Voilà je pense que je vais résumer à ça. Pour l'instant quand je danse et quand je danse dans une compagnie ou ailleurs. Je suis pas frustré. Mais quand je chorégraphie en ce moment je suis frustré. Parce que je me dis que j'ai pas toutes les ressources que je voudrais avoir. Et c'est pour ça que je me dis que j'espère quand je serai chorégraphe. Je les aurais tu vois. J'aurais fait tout pour les avoir. Que ça soit financier, que ça soit juste par rapport à la scénographie. Ce que je veux vraiment sur scène. Et je pense que ça c'est petit à petit. Tu vois genre là on a un projet avec Joël. On a un artiste qui... J'avais posté des photos de ses peintures sur Stamba Story. Et il est venu me parler et il me dit merci nanana. Et puis finalement genre genre je lui ai dit bah tu sais quoi. Qui t'entonne rien n'a rien. Et je lui ai demandé slash proposé. En fait d'avoir son autorisation pour utiliser ses photos. En tant que ça en reprojection. Pour qu'on fasse quelque chose avec tu vois. Parce qu'elle me parle tellement de ses photos que... Enfin c'est pas des photos. Je pense que c'est des peintures mais je sais pas. Ou des photos mais en négatif. Hyper négatif. Ouais si c'est des photos c'est traité de façon très... Ça donne l'impression que c'est des photos. En gros je vous ai dit oui tout ça nanana. Et donc tu vois déjà ça rajoute une couche de... C'est plus que de la danse tu vois. On va pouvoir mettre... On va pouvoir mettre... Utiliser ses oeuvres en rétro projection. Et s'en servir pour que ça fasse partie de la pièce. Et voilà c'est nous et... Et je pense que... Quand tu sais que t'as ça... Ça te... T'es motivé. Tu vois moi là je suis motivé maintenant à... Je pense que je vais utiliser la musique que mon frère... Que mon frère crée. Chef Scoot. Sur Spotify. Chef Scoot. Spotify, Apple Music, tous. Je fais ça cul. Chef Scoot. Non mais voilà je vais utiliser des sons de son dernière EP. Et... Pour pas non plus tu vois avoir des problèmes de droit. Et comme ça après je pourrais le bosser partout. Exactement. Tu vois tu peux rien faire. Tu dois genre augmenter la vitesse du son. Genre de... Sur iMovie. Si mais vrai. C'est ça la technique que je fais moi. C'est genre tu... Tu pitch. Tu pitch c'est ça ? Tu pitch de... Tu augmentes la vitesse. Tu peux aussi désaccélérer. Et genre de rien du tout hein. Intéressant. Et en fait bah Instagram ne reconnait pas le son. Donc tu peux la poster... Enfin tu peux poster ça. Ouuuuh parce que là je savais que j'allais avoir des problèmes. Parce que j'ai déjà été interdit une fois de poster des choses pendant un mois quoi. C'est même euh... Pendant un mois j'ai pu poster mais n'importe quoi. Même si je voulais dire j'ai mal au ventre. Je pouvais pas. C'est pas possible. Ça dépend. Tu prends une photo de ton ventre aussi ou pas ? Parce que... Non non non. Il est pas moche mon ventre. Non ouais. Et euh... Tu disais un truc cool. Sherwan tout à l'heure. Ah Rita. Euh... Tu disais que... Au début tu pensais que... Copier. C'est... C'était copier. Non mais moi genre. Je veux dire plein de fois. Je pense à la même chose. Euh... Au début. Je me disais. Je copie trop de gens. Quand je fais mes trucs. Et au final en fait quand tu copies. Tu pourras jamais faire comme la personne. Donc en fait tu copies. Ouais ouais c'est vrai. Mais parce que moi c'était l'inverse. Je me suis jamais dit je copie trop de gens. Parce que je me suis toujours interdit de copier des gens. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait j'arrivais à rien faire. Parce que je voulais pas pomper. Et à chaque fois que du coup ça existait déjà ce que je faisais. Bah je l'annulais. Je disais bah de toute façon c'est pas de moi. Donc j'arrête. Et petit à petit j'ai découvert qu'en fait que... Bah c'est juste des sources d'inspiration. Tu t'en sers. Et que... Au pire si ça ressemble bah c'est... En fait c'est un signe. C'est une marque de... De respect plus ou moins. Ouais c'est ça. C'est-à-dire que cet artiste t'inspire. Que tu peux t'en servir et tout ça. Et puis après tu changes. Et puis de toute façon tu changes. Et puis de toute façon même si tu copies. Ça ressemblera pas. Parce qu'on a des corps différents. On est des personnes différentes. Donc il y aura peut-être des idées qui seront plus ou moins similaires. Mais en tout cas ça sera jamais identique. Ouais. D'ailleurs je voulais dire. D'aller voir. Je sais pas si t'as vu mais. Aaron Queenie. C'est un disciple de Kenji. Ouais 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 Aaron. Il est super cool. Et il est lourd. Ouais il est vraiment cool Aaron. Voilà. Mais ça ressemble beaucoup à Kenji. Bah oui du coup ouais. Mais bon on verra plus tard. Ouais. Mais tu vois comme toi ça ressemble à plein de gens. Mais du coup c'est... C'est unique parce que ça ressemble à tous ces gens là. Mais en même temps ça ressemble à tous ces gens là. Ouais. Carrément. Vous copiez vous ? Vous les copiez ? Moi je me... Dans la compagnie. Quand des fois tu sais parce qu'on improvise. On m'en improvisait beaucoup cette année. Et il y avait des moments où j'étais là. J'ai plus rien à donner. Je fais toujours les mêmes moves. Et du coup genre. Il y a des jours où je me disais pendant la classe. Tu vas regarder que Robinson. Ou tu vas regarder que... Bah du coup lui il fait des vagues avec ses doigts. Voilà. Il fait tout le temps ça. Ouais. Des fois je me disais je vais regarder que Rob. Ou je vais regarder que Emma. Ou que Natalia. Et du coup. J'essaye de voir. Pas forcément je copie pas les moves. Alors vraiment leur main est comme ça. Mais l'énergie. Ou ce qu'ils recherchent. Parce que je trouve que c'est intéressant après de traverser d'autres matières. Qui sont pas les tiennes pour les faire tiennes. Comme vous avez dit quoi. Nous juste toujours avant le spectacle. Avant les spectacles. On avait une compagnie de classe. Et dans la compagnie de classe. On appelle ça un rehearsal director. Genre directrice de répétition. Elle nous fait le cours. Et en fait dans son cours. Il y avait toujours un moment où on faisait un cercle. Et on devait aller un par un. Improviser. Slasher en fait. Juste avant le spectacle. Tu vois. Pour pas avoir de stress. Pour pas avoir de l'anxiété. De monter sur scène. Et c'est vrai qu'il y a des jours où t'as pas d'inspire. Il y a des jours où. Il y a même des jours où t'as envie de show off. Mais il faut pas. Tu vois. Donc. Tu switches ta mind. Et tu te dis. Non non non. Comme Juliette a dit. Genre. Tu t'inspires d'autres gens en fait. Juste avant. Tu vois. Parce que des fois. T'as pas d'inspire. Et. Non. Il y a des jours où t'es fatigué. Déjà de faire le cours en lui-même. Ça te saoule. Donc. 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 D'aller faire un cercle à la fin. Déjà que t'as. Après ton cours de classique d'une heure. T'as la flemme. Surtout que t'enchaînes avec un spectacle. Du coup. Tu fais le cercle en collant. Non non. T'es pas en collant. T'es en jogging. T'es en joggo. T'es en. Le show off. C'est un gros problème. C'est un. Ça m'arrive plein de fois. Quand tu. Même quand t'es en soirée avec des potes. Qui sont pas danseurs. Et qui ont dit. Allez Hugo. Vas-y. Danses. Et là. T'essayes de show off. Un tout petit peu. T'es obligé. Parce que de toute façon. Ils disent. Bah tu dors pas. Ouais. C'est ça ouais. Mais toi ça va. Tu fais du break. Donc quoi qu'il arrive. Tu te fous par terre. Les mecs. Ils trouvent ça cool. C'est pas faux. C'est du show off aussi. Ouais. Ok. Mais. C'est tellement un désavantage. Enfin. Je parle pas de soirée. Mais je parle dans mon cours. Et tout. Enfin. Le nombre de fois. Comme toi. Tu joues pas ta vie. C'est pas. C'est pas l'Olympia. Tu vois. Genre. C'est. C'est juste un cours de danse. Genre. T'as pas besoin de. Enfin. D'être le meilleur. De la. De la. De la pièce. Tu vois. Et je pense que c'est un peu. La mentalité que j'ai. Toute. Ma scolarité en quelque sorte. Genre. Parce que. Chez Ailey. C'était vraiment. Genre. Tu manges. Ou t'es mangé un peu. Tu vois. Genre. Genre. Mais plus. Pour pouvoir. Accéder à des projets. Aux. Aux. Auditions des spectacles de fin d'année. Aux spectacles de. T'sais d'hiver. Et de printemps. Ce genre de. De projet là bas. Donc c'est un peu. La mentalité que j'avais. A l'école. Et c'est vrai que c'est dur. De se dire des fois. Genre. C'est pas. C'est pas grave. Si tu l'as pas. Même tout de suite. C'est pas grave. Faut savoir relativiser. Et je pense que. Je suis pas le seul. Tu vois. Je pense qu'on est. On a appris tous comme ça. À certains moments. Et. Manon peut pas dire quelque chose. Manon parle pas. Vas-y. Manon tu l'as. Je te rejoins là dessus. Parce que. Je viens d'une asso. A la Rochelle. Où c'était vachement. Faut avoir les trucs. C'est carré. C'est bien etc. Et on m'a vachement formaté comme ça. Où faut que ce soit tout bien. Faut que ça rentre bien dès le début. Faut que ce soit beau dès le début. Et quand je suis arrivée chez Rick. Je suis arrivée dans cette optique là. En mode. Ok. J'arrive dans une nouvelle école. Il y a plein de gens. Il y a plein de machins. Il faut que je sois la meilleure. Il faut que je donne toute ma vie. Et un jour. Je crois que c'est Christelle. Elle est venue me voir. Elle me regarde. Elle me fait. Manon tu sais que. Tu joues pas ta vie le matin. 8h30 en classique. Calme toi. Et c'est en sortant de chez Rick. Que j'ai vraiment compris ça. Quand je vais prendre des cours. Maintenant. Des cours open etc. Maintenant. Le cours. Je le prends beaucoup plus en détente. Maintenant. Je viens justement. On parlait de copier ou pas. De prendre les énergies des gens. Pour moi. Voir. Ouvrir les yeux. Qui fait mon cours. Et ressortir avec plein d'informations. Mais je comprends tout à fait. Ce que tu dis. Je pense que c'est en sortant de formation. On se met tous une pression. Dans la formation. Que ce soit. Vis-à-vis des autres élèves. Ou des professeurs. Ou il faut. Et quand. Une fois que tu finis la formation. Tu te rends compte que. Tu n'as jamais pris les cours pour toi. Tu les as toujours pris pour les autres. Genre moi. C'est ce dont je me rends compte. Quand je prends les cours. Au lax. Ou quand je suis parti en voyage. Bah c'était en fait. Je kiffe beaucoup plus mon cours. Mais c'est aussi parce que du coup. Tu as fini pour ce cours. Mais parce que du coup. Tu choisis le cours que tu veux prendre. Avec le professeur que tu veux prendre. Alors que quand tu es en formation. Tu n'as pas forcément envie de faire du classique. Tous les matins à 8h. Ouais. C'est là où la formation à BDC. M'a bien fait kiffer. Parce que je pouvais choisir les cours. Que je voulais faire. Et en plus. Mais je pense qu'à BDC. C'est un peu plus différent aussi. Parce que tu n'as pas. Tu dois. T'as moins cette relation avec. Les règles. Le directeur qui est là. Pour te rappeler les règles. Et du coup. Toi tu es en mode. Petit élève. Qui doit être. Le bon élève. Et que. Quand tu n'es plus là dedans. Tu es juste en mode. Bah. A quoi ça me sert quoi. C'est bon. Yes. Bah les gars. Merci. Ça va faire presque une heure. Donc on va s'arrêter là. Ouais. Ça passe vite. On en referait un autre. On en referait un autre. C'est cool. C'est cool. Avant que je parte. On en referait un autre. Ouais. Je voulais juste dire aux gens. Un par un. Où est-ce qu'on peut vous retrouver. Sur. Si vous avez envie qu'on vous retrouve. Sinon non. Mais si genre votre Insta. Ou votre site. Ou votre Facebook. Je sais pas. Vas-y Manon. Bah moi sur Insta. ManonESTD. ManonESTD. At ManonESTD. At ManonESTD. Et il y a des projets qui vont s'en faire bientôt. Tester connecté. Oulala. Moi c'est. At Adrien Picot. Tout ça. Et saluté. Et voilà. Allons suivre aussi. At ChefScoot. C'est son frère qui fait de la musique. Ça c'est cool. Voilà. Voilà. Et moi pareil. Des projets. Un projet là. Un court métrage qui arrive bientôt. En fin janvier. Nice. Où je. Je tiens le rôle d'un danseur. Donc vous verrez. L'expérience. Et moi c'est. At Valerio Juliette. Ok. Et des projets qui arrivent. Au fêche bientôt. On espère. Au fêche peut-être au mois d'août. Et sinon ouais. Linga au mois de mars. En Suisse. Bon bah cool. Cool cool. Et Hugo. Ouais mais ça bon. Bah ouais c'est vrai. S'ils se sont cliqués sur le podcast. C'est que. C'est que. C'est que. C'est que. Ouais mais tu fais peur d'autres choses. Quoi ? Ah tu l'auras dit à tes. Euh. Des abonnés à les projets. C'est pas les abonnés. C'est des gens au hasard qui viennent. Non mais je pense pas qu'il y ait des gens qui écoutent encore. Bah c'est pour ça. Parce que tu fais plein de vidéos. Donc c'est pour ça que. Non mais ils savent que. Ils savent. Ok. The French Resistance. Allez. Ouais ouais. Ah ouais. Si vous pouvez aller suivre ça. ça m'arrangeait. The French Resistance. J'ai galéré un petit peu à le faire démarrer. Voilà. Tu vois. Bien connais mais en fait. T'as raison. Ouais. Allez suivre. The French Resistance. Voilà. Merci Adrien. Et. Faut voir que Adrien a pris son micro plus près de sa bouche. Pour le dire. C'est la pression. Voilà. Sinon. Mettez 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. Mettez. Un plus en l'air si vous êtes sur Youtube. Un commentaire. Dites nous. Voilà. Voilà. Bon refier. C'est ça. On le fera au téléphone parce que je serai pas là. Mais. Allez n'oubliez pas de rêver. Coupé. Bon refier. Gràcies. Maw Efrawa. Puisque Coupé. Coupé. Un alimentaire. Pompole werd. Estar. Faut ára. Lomisali. A posture. Pompole tactic. House. Lomis. Sous-titrage ST' 501